Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la lecture. Il existe une deuxième catégorie d'énoncés implicites qu'on pourrait appeler l'implicite à valeur ironique. Cette forme d'énoncée est sarcastique. Elle sert à se moquer. Elle est parfois moins facile à décrypter que l'implicite concernant la situation d'énonciation. Prenons un exemple en reprenant notre lecture de la baronne. Des hommes de la meilleure société avaient eu recours à lui aux heures d'embarras, soit pour trouver de l'argent de jeu, soit pour payer une dette, soit pour vendre un tableau, un bijou de famille, une tapisserie, voire même un cheval ou une propriété dans les jours de crise aiguë. On prétendait qu'il ne refusait jamais ses services quand il prévoyait un espoir de gain. Ainsi formulée, la phrase oppose finement le terme « service » et le terme « gain ». On comprend que le narrateur sous-entend que l'homme en question ne vient en aide aux gens que lorsqu'il peut y gagner quelque chose. Aussi peut-on en conclure que cet énoncé est sarcastique. Il s'agit de souligner la cupidité de ce personnage. Voyons si vous êtes capables de décrypter cette forme d'énoncé implicite. Voici la suite du récit. Boironnet semblait intime avec ce curieux marchand. Il avait dû traiter ensemble plus d'une affaire. Moi, je regardais l'homme avec beaucoup d'intérêt. Il était grand, mince, chauve, fort élégant. Sa voix douce, insinuante, avait un charme particulier, un charme tentateur qui donnait aux choses une valeur spéciale. Quand il tenait un bibelot en ses doigts, il le tournait, le retournait, le regardait avec tant d'adresse, de souplesse, d'élégance et de sympathie que l'objet paraissait aussitôt embelli, transformé par son toucher et par son regard. Et on l'estimait immédiatement beaucoup plus cher qu'avant d'avoir passé de la vitrine entre ses mains. Si l'on considère cette description du personnage et plus particulièrement la phrase que j'ai surlignée, on s'aperçoit qu'une référence biblique implicite permet d'accentuer la dimension sarcastique du portrait qui est fait du personnage. Mais quelle est cette référence ? A vous de répondre à cette question.